Il reproche quand même à cet imam des propos discriminants contre les femmes. Le ministère de l'Intérieur reproche à cet imam ? Oui, oui. Il est reproché par le ministère de l'Intérieur. C'est pas un con ? Oui, oui. Il est reproché, je vais le reprendre s'il vous plaît. Il est reproché à cet imam de tenir des propos discriminants contre les femmes. Vous pouvez me faire le lien entre le risque d'attentat et les propos tenus sur les femmes ? Je vous invite simplement à me faire la démonstration. Vous n'allez pas donc les propos tenus sur les femmes ? Vous n'allez pas ces propos discriminants ? Moi, je me borne à écouter la parole du préfet. Il dit « je ferme parce qu'il y a risque d'attentat ». Nous, on prend les éléments et on dit « montrez-nous le risque d'attentat ». Le préfet a fermé pour ça. Le préfet n'a pas fermé pour d'autres raisons. S'il avait fermé pour d'autres raisons, on discutait, vous et moi là sur le plateau, moi à distance et vous sur le plateau, des faits qui sont avancés par le préfet. Il a dit « je ferme parce qu'il y a risque d'attentat ». Maintenant, dites-moi en quoi ces propos-là… D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a des propos qui circulent, qui sont passés sur le service public, sur France 2, dans lesquels, au cours d'une messe, qui est passée à la télévision française sur le service public, il était dit que la femme était inférieure à l'homme, elle devait lui être soumise, etc. Ce ne sont évidemment pas des propos que je partage, ils ne sont pas de moi, ils sont d'un prêtre catholique. Et donc, cet extrait circule pour montrer un petit peu ce qu'on appelle, de manière un peu rapide… Mais l'imam n'a pas relayé des messages qui appelaient les fidèles à combattre avec des armes ? Non, alors, voilà, là on est encore dans la traduction. Alors, on ne va pas parler, je ne vais pas rentrer dans un débat théologique avec vous, je vais encore moins rentrer dans un débat théologique avec la préfecture. Sans doute parce que ça vous arrange. Non, pas du tout, pas du tout, parce que moi j'ai été à l'école et qu'on m'a appris que l'État était laïque, et qu'on n'avait pas à rentrer dans le dogme lui-même, on ne va pas discuter du Talmud, on ne va pas discuter de l'Ancien Testament, et on ne va pas discuter du Coran, ni des hadiths, avec la préfecture des bouches du rôle. Je pense qu'il y a un principe d'autonomie des communautés religieuses qu'il faut à tout prix respecter, et moi tout ce que je demande ici, c'est qu'on respecte le droit, le droit. Donc appeler les fidèles à combattre avec des armes, c'est de la théologie ? Alors, vous, c'est vous qui le dites maintenant, dites-moi à quel moment il a dit ça, ça c'est votre parole, vous relayez la parole. Non, non, c'est le préfet de police des Boujurounes, vous pouvez remettre en cause ce qu'il dit, c'est ce que dit le préfet de police des Boujurounes. Il aurait tenu des propos appelant les fidèles à combattre avec des armes, il aurait également fait des comparaisons qui a choqué le préfet entre le Hamas, ces terroristes du Hamas, et Nelson Mandela. Voilà, c'est ça qui est reproché précisément à cet imam. Alors moi je peux la faire, la comparaison, je peux la faire, je peux faire la comparaison très aisément, vous me tendez une perche malheureusement, c'est que Nelson Mandela était classé parmi les personnalités terroristes, était recherché à la fois par les Etats-Unis et le gouvernement sud-africain. Donc Nelson Mandela et les terroristes du Hamas, c'est la même chose ? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que les deux étaient qualifiés de terroristes. Excusez-moi, je suis précis quand je parle français, donc merci de respecter ma parole, j'ai dit que les deux étaient qualifiés de terroristes. Quand vous dites qu'il n'y a pas de lien entre les deux, si, les deux étaient qualifiés de terroristes et étaient recherchés par un certain nombre de police à la fois des Etats-Unis et d'Afrique du Sud. Vous voyez, quand vous dites qu'il n'y a pas de lien entre les deux, on peut trouver le lien. Mais simplement pour vous dire que là, on est sur des délits d'opinion. Alors, Laurent Jacobelli, vous voulez réagir ? Maître, bonjour. Vous placez sur le domaine du délit d'opinion et de la liberté d'expression un certain nombre de choses qui peuvent être de l'appel au viol ou de l'appel au terrorisme. Quand on justifie le viol conjugal, il peut y avoir demain des esprits faibles qui croient leur guide de la pensée, leur imam, et qui pratiquent ce que leur imam légitime. Il peut y avoir demain des jeunes qui, entendant l'imam préciser que la charia doit être le modèle, s'en prennent à ce que vous appelez, ou à ce qu'il appelle, les coufards. Vous pouvez imaginer que quand ils légitiment l'action du Hamas, certains esprits faibles peuvent entrer en terrorisme et faire, comme on l'a vu récemment, des actions contre des synagogues. Donc, vous êtes d'une naïveté confondante ou d'une maïveté confondante. Mais on ne peut pas, monsieur, dans un lieu de culte en France, appeler à la guerre de religion, appeler... Non, je terminerai mon propos, vous ne me suivez pas terre. Attendez, maître... Je terminerai mon propos... Attendez, c'est Laurent Jacobili, vous pourrez lui répondre. Vous pourrez me répondre. Mais quand, dans un lieu public, qui est une mosquée, on dit effectivement que la femme n'est pas légale de l'homme, que les juifs doivent être combattus, et que le Hamas est un parti de résistance, oui, on encourage certains au terrorisme. On peut, en tout cas, le faire. Et il est du devoir des autorités d'empêcher ce que j'appellerais, moi, un prêcheur de haine de s'exprimer. C'est pour le bien de la République et de la laïcité que vous avez exprimée et pour se prémunir d'un certain nombre d'attentats que nous avons malheureusement connus en France à cause du salafisme et du frérisme dont fait, selon la préfecture, partie l'imam que vous défendez. Alors, réponse, maître. D'accord. Alors, il fait partie du salafisme, mais du frérisme. Vous avez déjà vu, par exemple, pour que les éants le sachent, parce que je sais que sur l'islam, il règne une grande confusion. C'est comme si vous disiez d'une personne qu'elle était trotskiste et stalinienne en même temps. On ne peut pas être et salafiste et frériste. Donc, ça n'a aucun sens, ce que vous voulez dire. Ensuite, vous faites le lien entre des actes, entre l'attentat qui a eu lieu à la synagogue, à la Grande Motte, et mon client. C'est totalement aberrant. Ça relève même de la diffamation. Je vous invite à modérer vos propos. Ensuite, je réponds à tous vos propos. Vous pouvez encourager ça. Ensuite, c'est le type. Votre type de propos à vous encourage le vote d'extrême droite. Moi aussi, je peux vous répondre comme ça. Votre type de propos encourage des groupes d'ultra-droite à passer à l'action, à faire des ratonnades, à s'attaquer à des personnes en raison de leur religion. Votre type de propos est dangereux. Non, non, non. Il est réaliste, monsieur. Ce qui est dangereux, c'est l'islamisme. Ce qui est intéressant, c'est que je défends le droit. Vous avez un discours d'amalgame. Vous avez un certain nombre de punitions collectives contre une communauté, alors que moi, je ne fais que défendre le droit. Moi, je vous dis une chose, c'est que vous faites des raccourcis. Je vais vous dire une chose simple. Aucun membre de l'association qui gère la mosquée et lui-même, lui-même, n'ont jamais fait l'objet de poursuites depuis que les autorités les ont dans le collimateur. Vous voyez que ça, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien. Alors, pourquoi, à votre avis, il est dans le collimateur des autorités, alors ? Parce que c'est une question politique. Parce que c'est une question politique. Parce que s'il avait dit si il passait son temps à dire vive Macron, vive l'action du gouvernement et... Tous les imams ne disent pas vive Macron et tous les imams ne sont pas menacés. Écoutez, il y en a beaucoup qui le seront. Alors, malheureusement, il y en a beaucoup qui le seront. Il y a des rapports, je vous invite à lire... Donc, en fait, l'imam n'étant pas macroniste, il est menacé de fermeture. C'est votre argument. Non, non, non. Je vous dis... Écoutez, vous parlez à longueur de temps d'islam politique. Vous invitez souvent sur vos ondes un imam, Hassan Chalroumi, pour ne pas le nommer, qui ne fait que de l'islam politique. C'est un imam qui s'exprime en tant qu'imam, qui ne prend que des positions politiques qui sont les siennes. Je ne suis pas là pour les discuter. Contre Erdogan, contre le Qatar, contre les frères musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on reproche à l'islam. En quoi avoir d'Israël ? Non, non, non. Je vous dis... Là, personne ne crée à l'islam politique. Vis-à-vis... Quand c'est Hassan Chalroumi, personne ne parle d'islam politique alors qu'il ne fait que ça. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un climat en France. Il faut sortir un petit peu... L'islamophobe ? Vous dites qu'il y a un climat. Je ne vais pas parler à ma place. Il y a un climat, oui. À chaque fois que quelqu'un dit que... Ça veut dire quoi, le climat ? Non. Donc, il y a un climat contre les atteintes contre les droits et libertés. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Que ce soit les libertés de manifester, les libertés d'informer, la liberté de réunion, la liberté d'association. La France est épinglée. La France est épinglée régulièrement par les ONG. Vous pouvez ne pas l'écouter, mais ça existe. Nous qui regardons ce qui se passe dans le monde, qui ne restons pas dans une insularité française. La France est épinglée régulièrement par des ONG, par l'ONU, y compris par l'ONU, pour un certain nombre d'atteintes aux libertés. Et on est exactement dans ce registre-là. Donc, permettez-moi de faire le lien entre la fermeture de cette mosquée qui, en plus, et je me permets de finir là-dessus, et ça, c'est très important, souvent, on comprend la fermeture d'une mosquée comme uniquement la fermeture d'un lieu. Cette mosquée-là fait bien plus qu'une mosquée. Donc là, on veut bien enfermer l'imam dans un rôle de prêcheur de haine, comme l'a dit et de la personne qui est sur le plateau dans une mosquée. Mais l'histoire du fils de l'imam, ça tombe mal, quand même. Écoutez, le fils de Nadine Morano a été, il n'y a pas longtemps, impliqué dans l'accident. Il est mort, pardon. Il est mort, il est mort, on ne peut pas de quelqu'un qui vient de mourir. Il a son âme, il est mort. Le fils de Nadine Morano a aussi été impliqué. Vous savez, malheureusement, les enfants, je suis père de famille, on ne peut pas mettre ce que font tout le temps les enfants. Rachida Dati, c'est intéressant, moi, j'étais en pacte de droit à l'époque, il a fait voter la loi. On a trouvé des supplications chez l'imam. Pendant que son frère était en prison, Rachida Dati faisait voter la loi. Parfois, les membres de votre famille, malheureusement, surtout quand on est de la famille, il a 7 enfants. Malheureusement, on ne peut pas avoir la main sur tous les membres. C'est une épreuve, et d'ailleurs, je témoigne mon amitié dans cette épreuve à toute la famille, mais simplement, les deux dossiers sont disjoints. Je sais bien que vous, ça vous arrange de faire le lien entre les deux. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça que je vous posais la question.